... Il a connu le succès comme chanteur à la fin des années 60 et il consacre aujourd'hui la majeure partie de son temps à sillonner les océans en quête de paysages paradisiaques et à la découverte de nouvelles cultures. Antoine est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à vous, Antoine. Vous êtes donc actuellement en France et ici à Bordeaux dans le cadre d'une tournée pour présenter votre film Les Caraïbes. Vous venez aussi de publier un livre également, Escale aux Caraïbes. Alors, on le voit à l'écran, ce magnifique livre. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette région du monde ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en parler dans un livre et dans un film avec cette conférence que vous présentez ? En parlant de belles régions du monde, la région de Bordeaux, je suis ravi d'être là. Je viens à peu près tous mes deux ou trois ans dans le cadre de Connaissance du Monde et ça me donne l'occasion de me balader. Là, on va aller à Blaye, on va aller à Arcachon, on va aller un peu partout autour de Bordeaux. La Connaissance du Monde, c'est donc ces conférences que vous vous donnez pour présenter votre film. Et auquel je participe depuis une dizaine d'années déjà et c'est toujours un plaisir. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi les Caraïbes cette année ? On a déjà présenté la Polynésie, Monde-île-Natal, Madagascar, les îles de l'océan Indien, la Nouvelle-Calédonie. Et les Caraïbes, ça a été un coup de foudre depuis 1967, mon premier voyage là-bas. J'ai surtout tourné peut-être 20 fois depuis. On a filmé dans tous les sens, tous les azimuts. Que des belles choses. Que des belles choses. Parce que les Caraïbes, comme d'autres endroits, souffrent parfois, certains endroits de pollution, de développement, etc. Moi, je ne filme que les belles choses. Non pas pour mentir, mais parce que ces îles, qui ont eu un passé assez agité depuis des millénaires, enfin depuis des siècles, avec les pirates, avec des tremblements de terre, etc. et des cyclones plus récemment, elles ont une grande résilience. Et au bout de quelques mois ou quelques années, elles reprennent le dessus et elles deviennent toujours plus belles. C'est impressionnant. Ces images, elles ont été tournées avant ou après l'ouragan Irma ? Alors, je suis retourné après l'ouragan Irma, mais je n'ai pas du tout envie de montrer ce qui n'est pas encore réparé. Ce n'est pas la peine de le montrer parce que ce n'est pas la peine de décourager les gens d'y aller. Je montre ce qui existe et comment ce sera de nouveau dans un an. Actuellement, par exemple, Saint-Barthes. Saint-Barthes, je suis allé. Il y a même un petit clin d'œil à Johnny, d'ailleurs. On est allé visiter, ça tombe. Mais Saint-Barthes, on a du mal à voir qu'il y a eu un cyclone qui est passé. C'est-à-dire qu'elle s'est régénérée ? Voilà, c'est ça. Saint-Martin, il y a encore un peu de travail, mais je ne vais pas aller montrer la laideur d'un endroit qui est détruit, alors que je sais que dans un an, ça sera devenu beau à nouveau. Mais en tant que voyageur, en tant que navigateur, vous devez être au plus près, vous devez voir au plus près le réchauffement climatique et ses impacts, ses conséquences. Est-ce que vous êtes inquiet de ce que vous voyez au quotidien ? Sincèrement, je suis inquiet. Pas dans l'immédiat, parce que ce n'est pas une catastrophe qui se passe en quelques mois ou quelques années. Je suis un peu pessimiste pour mes enfants, ou mes petits-enfants. Pourtant, tous les rapports scientifiques qui aiment les voyages et tout. Oui, oui, c'est certain. Vous voyez, disent que ça vient très rapidement. Mais je veux dire qu'on ne voit pas l'eau monter à toute vitesse. On parle de continent de plastique. Le continent de plastique, c'est simplement des millions d'une zone très polluée, mais c'est des bouts de plastique qui flottent entre deux eaux. Ce ne sont pas les choses affreuses qu'on voudrait montrer, qu'on ne peut pas montrer, parce qu'elles n'existent pas réellement. Ça existe sous l'eau. Mais je montre, moi, je ne cherche que la beauté. Et l'idée, c'est que je pense qu'il est utile de montrer la beauté, parce que si on montre ce qu'elle est, on insiste à montrer ce qu'elle est, ça serait un peu démobiliser les gens. Alors, c'est un peu... On peut me le reprocher, me dire, oui, vous montrez toujours ce qui est beau. Mais dans ces îles, il y a des tas de choses magnifiques. Et des gens viennent nous voir aux conférences comme ça, ou des lecteurs qui parlent, ils disent toutes ces choses-là, elles existent, ils les voient. Ils les voient, ils les vivent. Et j'ai envie de les faire connaître. Alors, vous avez été autre chose maintenant, si vous voulez bien. Vous avez été un symbole du refus de l'ordre moral, si on peut dire, dans les années 60-70. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le climat social en France ? Bon, quelques minutes d'émission ne permettraient pas d'aborder des sujets importants du grand malaise qu'on voit actuellement en France, les gens qui se rebellent d'une façon ou d'une autre et tout. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Mais c'est vrai que mon inquiétude, elle est là aussi. Et là aussi, il est vrai que dans... En 1960, les années 60-70, nous avons vécu une parenthèse merveilleuse. Je ne dis pas qu'elle se referme. Mais je vois moralement, dans la morale, dans des choses comme ça, on a du mal à imaginer. On ne pouvait pas imaginer, il y a 40-50 ans, que des choses allaient se refermer comme ça. Mais encore une fois, c'est trop court pour en parler. Donc, j'ai envie de parler de bonheur, j'ai envie de parler de couleurs. Vous préférez rester optimiste et montrer les belles choses que vous voyez. Parce qu'elles sont toujours là. Justement, ce mode de vie que vous avez choisi, finalement, voyager depuis, je ne sais pas, ça fait plus de 40 ans que vous... Oui, 44 ans en bateau. Pour vous, c'est ça le bonheur, en fait ? C'est la liberté ? Pour moi, c'est le bonheur. Ce n'est pas forcément le bonheur pour tout le monde. Souvent, des gens me demandent, on me dit, est-ce que tout le monde pourrait faire ce que vous faites ? Et je réponds, tout le monde ne pourrait pas, mais chacun pourrait. Chacun pourrait. À chacun, je pense, chacun de trouver sa voie, parce qu'on n'est pas forcé d'aller au bout du monde. Il y a des réactions merveilleuses, y compris autour de Bordeaux, des endroits magnifiques et des gens qui vivent libres. Pour ce qui est du voyage en bateau, on est quelques milliers, je pense, des navigateurs en famille ou en amis, entre amis ou solitaires. Finalement, c'est plus la curiosité du monde que vous prenez. Et dans ce film, alors, ce film et le livre, on montre pas seulement les Antilles françaises, mais toutes les îles de la Caraïbe qui sont extraordinaires. C'est une variété immense, quoi. Depuis Cuba, Cuba, fabuleuse Cuba, Curaçao, Panama, les Indiens, Kuna. C'est une... Pendant la conférence, c'est deux heures, je crois, deux heures de bonheur et de rêve, quoi. Moi, deux heures de bonheur, j'espère pour le public, et deux heures de bonheur pour moi. Il y a plein de musique. Il y a plein de musique caraïbe, très joyeuse. Moi, je chantonne et je danse pendant le commentaire que je fais en direct. Et le public le perçoit très bien. Et on voit des choses comme ici. Voilà, ça, c'est une... Oui, ces images qu'on voit. Aux Antilles, on est ici aux Sainte, aux Martiniques et d'autres endroits. Quel retour vous avez, justement, du public que vous rencontrez ? Ça leur donne envie de s'évader ? Oui, oui. Quand on est ici... Depuis tous les films qu'on a présentés, c'est toujours les endroits où nous naviguons, des endroits heureux, des endroits ensoleillés. Bleu turquoise, ils sont toujours impressionnés par les images, les couleurs, les couleurs et puis la joie de vivre. C'est ce que j'essaie d'apporter dans un univers un peu gris. Essayer d'apporter deux heures de bonheur et dans la lecture du livre. Là, on a également fait un petit agenda où on invite les gens à un voyage autour du monde avec nous pendant toute l'année 2009. 53, de cette semaine. Comme ça, vous êtes auprès des gens toute l'année. Merci beaucoup, Antoine, d'être venu sur notre plateau. On rappelle donc que vous êtes demain au cinéma CGR Bordeaux-le-Français ce mardi à 14h30 pour présenter votre film. Un film que vous allez commenter en direct et vous serez également à Arcachon et puis mercredi à Blaye. Vous allez faire le tour de la région. Merci à vous d'être venu. On se retrouve tout de suite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-le-Français Sous-titrage Société Radio-le-Français